Nous sommes à Sifis, à 28 km de Séguéla, sur l'axe Touba, juste à côté, comme vous pouvez le constater, la forêt sacrée des Sifis, appelée Sotouba. Soyez les bienvenus, c'est RTI dans le domicile. On va partout, en Côte d'Ivoire, nous sommes au cœur de notre pays. Voilà, le T-shirt, le prouve, suivez-moi, vous allez tout voir. Nous sommes à Sifis, on va essayer de voir ici, ici à Sifis, il se fait, on est autour de 19h21, on va voir ici, ici le gars, on regarde RTI 2. Nous sommes bien évidemment au nord de la Côte d'Ivoire, suivez-moi. Ok, ça va? Assez-toi, ça va bien. Comment tu vas? Ça va bien? Je peux m'asseoir? Mais tu ne regardes pas la belle chaîne. Quel est votre nom? Je m'appelle Bakayko Moflanim Barkissa. Vous avez eu peur de nous un peu? Professe, ça m'a surpris. Ah bon? Est-ce que vous connaissez cette émission? Où on vient chez les gens, ce qu'on est en train de faire là? Il y a une fois vu ça à la télé. À la télé? Oui, RTI 2 par exemple. D'accord, c'est là où ça se passe. L'émission s'appelle RTI 2 à domicile. On va chez nos téléspectateurs pour voir ceux et celles qui regardent, bien évidemment RTI 2. On est venu chez vous, vous ne regardez pas RTI 2. Ce n'est pas bien grave, vous regardez une chaîne ivoirienne, c'est une bonne chose. Est-ce qu'ici vous regardez souvent RTI 2? Oui, RTI 2, c'est la chaîne favorite. Ah bon? Parce que souvent, on suit les émissions, on invite les artistes, les grandes personnalités. On suit les conseils. Ah, c'est la chaîne favorite et puis on vient, vous ne la regardez pas? Non, c'est passé sur le film, il y a un plus qui sautait. Attends, je vais regarder, je vais regarder votre portable à quelle heure? La dune, elle est 13. 13? Oui. Il y a chaque jour du lundi au vendredi, il y a une émission qu'on appelle RTI 2 à domicile. Mettez-moi voir, mettez-moi voir. Mettez-moi voir. Mettez-moi voir. Vous allez voir, c'est une émission, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, c'est ça qu'on fait avec nous. Oui. Ça s'appelle RTI 2 à domicile, vous avez vu? Oui, oui. C'est ce que vous devez regarder du lundi au vendredi, c'est intéressant, non? Est-ce que depuis que vous êtes ici, une télévision est venue parler avec vous? Non, c'est juste ma première fois. De parler à la télé. Depuis le ciné. C'est pas intéressant comme ça? C'est trop intéressant. Au lieu que vous venez à Bigan, nous, on vient vers vous. Oui. Nous sommes les seuls à faire ça en Côte d'Ivoire. Vous voyez, est-ce que vous ne voyez pas? Si. C'est la même chose. Donc, c'est du lundi au vendredi à 19h10. C'est compris? Oui, monsieur. Vous aimez quoi à la télé? Moi, franchement, comme nous, on n'a pas beaucoup d'expérience, moi, j'aime les publicités et les conseils qu'on donne. Souvent, on montre les vécu en réalité. Oui, oui. Est-ce que vous regardez les émissions avec les artistes Big de la 2? Oui. Vous regardez ça au bord de la mer, là? Vous regardez ça? Sur le samedi soir. Oui, le samedi. Oui, je suis ça beaucoup de fois. On a eu l'émission qu'on appelle la cour éducative avec les enfants qui jouent les juges, là. Oui, je vois. Ça, c'est la cour éducative. Oui. La partie, les 18h10. Ah, vous connaissez. Et puis, on a eu l'émission, les mercredis, qu'on appelle Wolocloun, avec les clowns, là, qui dansent dans les écoles, là. Oui, mais ça, souvent, ils tombent assez. Voilà. Nous, on ne va pas vous prendre assez de temps. Je vais demander à quelqu'un de me remettre un petit cadeau pour vous. Si nous étions venus trouver que vous regardez RT2, on a des télévisions, on a des gaziniers, on a beaucoup de cadeaux, on a des sacs d'hérit pour vous, mais malheureusement, voilà. Prochainement, peut-être que quand on va passer, que vous allez regarder. C'est un petit cadeau, hein ? Vous, vous êtes Koyera ? Oui. Vous êtes Koyera. Oui. Comment on dit en Koyera, il y a des études tous les jours ? Dites ça Koyera. Oui, j'ai un étude, l'homme bébé. L'homme bébé. Oui. Nous sommes à Siffier, on n'est pas loin de Touba, et on n'est pas aussi loin de Koyera. D'accord, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, et ne bougez pas, restez là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est moi qui vais. Et voilà, merci, c'est fait. Comme je le disais, Siffier, on a fait une escale, destination Kamado. Voilà. Suivez moi. Après avoir parcouru plus de 19 kilomètres sur une piste, nous sommes à Kamalo. Kamalo, on va essayer de visiter le Patriache, au dire de ceux qui le connaissent très bien. Il a plus de 100 ans et il aime RT2. Allons-y visiter. Ça va bien ? C'est le thé que vous faites ici ? Le thé ? C'est fini, il n'y a pas de thé ? C'est fini, c'est fini. On va visiter le chef, il est là. Ok. On nous a dit qu'il regarde RT2, on va voir si c'est vrai. Bonsoir. Bonsoir. On peut s'assoir chez vous ? Oui. Ça va bien ? Oui, ça va bien. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir. Ah ouais. Pauli là, papa. Pauli là, bonsoir. Bonsoir, papa. Ça va. Papa, la télé est venue vous rendre visite. La télévision est venue vous rendre visite. La télévision est venue vous rendre visite. La télévision est venue vous rendre visite. Quel est votre nom ? On vous appelle comment ? Moi, c'est Kone El Adjim Etioulé. D'accord. Chef de village de Kamalo, chef central. D'accord. Vous êtes un peu surpris de notre arrivée ici ? Très surpris. Oui. Et nous sommes très contents de recevoir la RTI 2 dans notre jeune sous-préfecture. Ah, c'est une sous-préfecture ? C'est une sous-préfecture. Ah, c'est super ça. Et nous sommes très contents aussi parce qu'en venant d'Abidjan jusqu'ici, de Siffier jusqu'à Kamalo, vous avez vu que la route est très impraticable. Oui. Mais vous avez fait tout ce sacrifice-là pour venir nous rendre visite et nous rendre très heureux. Alors, vous ici, est-ce que tout le monde regarde RTI 2 ? Bon, tout le monde regarde RTI 2, surtout mes enfants et mes deux femmes. D'accord. Regardent la RTI 2. Souvent, le vieux suit la RTI 2 pour avoir plus d'informations. D'accord. Souvent, quand il n'entend pas, il voit ses petits-enfants pour traduire. D'accord. C'est bien dit. Papa, il est le chef des cantons, c'est ce qu'on nous a dit. Oui, il est le chef des cantons. Combien de villages ? Du gouron. Oui. Ça regroupe 20 villages. 20 villages. Donc, il est patriage des konés. Patriage des konés. D'accord. On va parler. C'est vrai qu'on aura, quand on prend de l'âge, on a un problème d'audition. Ça, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Avant de parler avec lui, si vous permettez, on va parler avec les dames. Parce que les dames regardent plus la télé que les hommes. Ça, c'est un constat qu'on a fait. RTI 2 est suivi beaucoup par les femmes que les hommes. Donc, vous allez me remettre le micro. Oui, d'accord. Je vais commencer par les dames. On va commencer par celle qui est là. Madame, prenez le micro. C'est quel nom ? Ici, vous regardez la télé RTI 2. C'est ce qu'on nous a dit ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous regardez très souvent ? Bon, on regarde les films de 13h, Martin Bonnet. Tu, comment l'appelais ? Les films de 16h. 16h. Oui. Est-ce que vous connaissez cette émission qu'on fait actuellement ? Vous la connaissez ? Oui, je crois bien. L'émission s'appelle RTI 2 à domicile. Oui, oui. RTI 2 à domicile, on va chez les gens. On les surprend. Est-ce qu'un jour, vous pensez qu'on allait être ici un jour ? Non. Vous n'avez pas pensé à ça ? Je n'ai pas pensé à ça. Vous êtes très contente de votre arrivée ? Oui, oui. D'accord. On espère que quand on va partir, vous n'avez pas changé de chaîne. Non, je ne vois pas tout à rien. On va passer au micro à madame, juste à côté. Ça va ? Oui, ça va. Même quand vous êtes très calme comme ça, vous n'êtes pas contente qu'on soit venu ici ? Non, il ne s'en pas trop bien. Vous êtes un peu souffrante ? Approchez le micro, pas l'effort. C'est quel nom ? Baman de Djima. D'accord. Ça va bien ? Oui, ça va. Vous regardez si elle t'est idée aussi comme elle ? Si, mais ce n'est pas trop. Ce n'est pas tous les jours. On va poursuivre l'échange avec... Mais juste à côté, il y a une jeune fille. On pourra parler avec elle. Ça va bien ? Prends le micro. Ça va bien ? Oui, ça va. Tu vas à l'école ? Oui, ça va. Tu fais quelle classe ? Je fais 6e cette année. Bravo, ça va bien. Ça, tu regardes la télé aussi ? Oui, ça va. Est-ce que tu connais cette émission ? Oui, souvent, je regarde un bar à moi. Tu t'as dit quoi ? Elle dit qu'on n'a jamais venu ici. Maman, nous sommes trop surpris. On ne savait pas que vous avez venu nous-mêmes. Qu'est-ce que Awa aime à la télé ? Les films indiens. Hindou, là. D'accord. Est-ce que tu aimes sur la télé 2 ? Est-ce que tu connais la cour éducative ? Les enfants qui jouent les juges avocats, là. Est-ce que tu regardes ça souvent ? Oui, souvent, je regarde. Tu regardes le beat de la 2 ? L'émission qu'on fait au bord de la plage avec les artistes, là. Tu regardes souvent ? Oui, elle m'aime. Avec maman, là. On va parler à papa. D'accord. Il faut lui dire que la télévision est là, on peut l'entendre. La télévision est là, la télévision. Est-ce que tu aimes la télé ? J'aime la télévision très bien. Grâce à la télévision, on reçoit les nouvelles des autres capitales. C'est pour cela que j'aime la télévision. Merci. Et je salue le directeur de la télévision et ses travailleurs. Merci. Que le projet vous donne longue vie et santé. L'étude de vos enfants aille jusqu'au doctorat. Dis au vieux s'il est content de l'autre arriver ici. Est-ce que tu es content de leur arriver ici ? Je suis très, 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 très content qu'ils ne peuvent pas rester à Camalo, ici, sous petite souverture. Sans ça, j'allais dire qu'il n'y a qu'à rester à Camalo, ici. On ne peut pas avoir revenu. On va revenir. On va revenir. On est très content d'être ici, mais on va revenir, c'est sûr. Et merci pour toutes les bénédictions. Merci. Le déjeuner de la FTI va entendre ces messages-là. Monsieur Damélé Foussé n'est que le déjeuner de la FTI. Grâce à son génie et la directrice de la FTI 2, grâce à l'ensemble, la conjugaison de toutes ces personnes-là. On se déplace partout pour aller en Côte d'Ivoire. Dis merci à papa et merci pour ces bénédictions. Voilà. D'accord. Bon, papa, on vous dit merci. Merci. Merci pour vos bénédictions aussi. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup, amen. Jeune homme, viens avec moi. Viens m'accompagner. Viens m'accompagner. Alors Jojo, dis à papa qu'on n'est pas venu à Bredouille. On est venu avec un petit cadeau pour lui. On va mettre ça devant là. Voilà. Un petit cadeau pour lui. Monsieur le chef du village, on est venu chez le Patriach. On est venu avec un petit cadeau pour lui dire merci. Voilà. Pour lui dire merci. Et puis merci à toute la famille pour l'accueil. Et on est très contents. On est très contents. C'est un petit cadeau. Ce n'est pas grand, mais ça vient du cœur, quoi. Hé, Karabouille. Oui. Et on te donne ce message parce que ce soir, tu es arrivé pour venir regarder RTI 2. Et nous avons eu une surprise ce soir. Et ils ont remis un présent au chef de canton au nom de la RTI 2 et au nom du DG de la RTI. Et on dit de transmettre ça au chef de canton. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. 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 Jésus, on va prendre congé. On ne va pas vous prendre assez de temps. Tout en espérant revenir un autre jour. Ne bougez pas, restez sur place. Restez sur place. Ne bougez pas. Comme vous l'avez constaté, notre premier passage dans ce village-là, on a voulu marquer le coup avec le patriarche. Comme vous l'avez constaté, il a beaucoup de respect pour la télévision. L'homme en question a plus de 115 ans. Donc, ils disent qu'il a 130 ans. Merci RTI 2. Tiens, attrape ça. Attrape ça, reste là, regarde là. C'est déjà la fin de ce numéro de RTI à domicile à Kamalo. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir regardés. Et puis, merci pour vos nombreux messages. Et merci pour votre soutien. Comme vous le savez, rien n'a changé. Le prochain rendez-vous, c'est chez vous. Car la télé, nous, on l'a fait pour vous. À très bientôt.